19h à Kinshasa et 1h de plus dans sa partie est, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal si vous nous rejoignez sur la radio télévision nationale congolaise pour vous informer. Démarrons ce journal par l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux de la RDC ont adopté ce mercredi 12 juin avec majorité écrasante le programme 2024-2028 du gouvernement soubinois sur un total de 405 députés qui ont participé au vote. 397 ont voté pour ce programme d'action. A l'issue de ces votes, les députés ont formulé des recommandations aux chefs du gouvernement. Plus de précisions dans ce reportage. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. Aucun n'a voté contre et il y a eu 8 qui ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement soubinois. Le quorum est largement atteint. La plénière pour valablement cégé a annoncé les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kaméry. C'est donc au bout d'une journée marathon qui a commencé à 13h et a pris fin à 2h du matin. Tout a commencé par son exposé. La première ministre a dévoilé le programme quinquennal de son gouvernement conçu pour répondre aux 6 piliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo. Notre pays, nous le savons tous, est en train d'écrire à travers les missions qui sont aujourd'hui placées sur nos épaules l'une des pages les plus importantes de son histoire. Les attentes de notre peuple sont nombreuses et je sais que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et de l'étendue du travail à réaliser et nous demeurons en même temps confiants quant à notre capacité collective à faire preuve de sursaut afin de rendre possible ce qui paraissait jusque-là comme impossible. Après enrichissement apporté par les députés nationaux et l'expliqueur Vital Kamere, Judith Soumenoua a répondu aux questions des députés nationaux. Sur 405 votants, 397 ont voté pour et 8 abstentions, ce qui donne enfin l'équitude au nouveau gouvernement pour se mettre au travail. C'est donc officiel. Le gouvernement Judith Soumenoua peut désormais démarrer l'exécution de son programme. Ils sont au total 54 membres nommés dans ce nouveau gouvernement à être investis par les élus du peuple. Il s'agit de 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'Etat, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Et à l'issue de cette plénière sur l'investiture du gouvernement Soumenoua, quelques élus nationaux ont réagi. Ils sont au micro de nos reporters. Mon impression est bonne parce que je vois que ce programme m'a pris compte de ma contrée. Je vois qu'on a mis l'accent sur la sécurisation de l'Est. Je pense que si c'est trop, il fallait retenir quelques piliers très importants. Dont d'abord, premièrement, les routes de dessert d'agriculture. Il y a l'emploi des jeunes. Et en dehors de ça, c'est l'agriculture, pour moi. Donc d'une manière générale, c'est ça. Qu'elle puisse mettre une action particulière sur la guerre qui sévit à l'Est de la République. Parce que, comme vous le savez, cette guerre a causé beaucoup de morts depuis qu'elle a commencé. Et je crois que chaque chose a aussi une fin. Le budget, je pense que ce n'est pas au-delà des capacités, des mobilisations. C'est faisable. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt de lutter contre toutes ces personnes qui détournent l'argent. Mais nous sommes en mesure d'aller même au-delà de là. J'aimerais voir la vie d'Elicacy émerger. Je plaide beaucoup pour les agents SNCC. Les attentes, c'est principalement les sociales de notre population, les infrastructures pour désenglaver le pays et permettre à ce qu'il y ait réception et évacuation des biens, des productions et des consommations. La question de l'insécurité, tant dans la ville de Ksangani que dans les territoires, préoccupe beaucoup la population, mais aussi l'énergie dans la ville de Ksangani, qui est une ville qui a la vocation de devenir un pôle de développement industriel. Il faut une nouvelle centrale hydroélectrique pour permettre le développement dans cette partie. Il est vrai qu'il s'agit d'un programme. Le programme, il s'est incondensé de tous les aspects de la vie nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas avoir tous les détails. Les détails, nous allons les avoir auprès des ministres. La population attend que nous puissions mettre fin à la guerre de l'Est. Ça, c'est la priorité des priorités. Mais comme vous savez, pour mettre fin à la guerre de l'Est, on a besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens. Nous attendons aussi de ce gouvernement qu'il puisse mobiliser les recettes pour donner à notre pays les moyens de mener sa politique. C'est un programme ambitieux. La plus grande chose, selon moi, c'est la mobilisation de récentrales. Parce qu'on parle de comment il faut finir la guerre à l'Est. On parle de comment il faut construire les routes. On parle de comment il faut faire des réformes. Tout ça, ce sont des travaux qui nécessitent les moyens. Noëlla Baché-Bandei est l'unique femme élue sénatrice parmi les quatre que compte la province de Litori. Son élection par les députés provinciaux et consécutives de ses multiples actions auprès plutôt de la population meurtrie du territoire de Djougou. son parcours à travers cet élément de Sarah Mouguissa. Noëlla Baché-Bandei, la trentaine révolue, devient la première femme élue aux élections sénatoriales depuis l'existence de la province de Litori. Est-ce un choix judicier opéré par le député provinciaux ? A cette question que se pose la population hittorienne, les réponses tracent un profil hors du commun. Licenciée en droit public à l'Université des Bouniens depuis 2012 et est prise licence de leadership, Mme Noëlla Baché-Bandei, devenue en ces jours la seule et unique femme représentante de Litori à la Chambre haute du Parlement, a déjà fait ses preuves dans l'histoire socio-économique et politique de Litori. Parmi ses innombrables réalisations, le nôtre des plus doyés qui ont abouti au paiement des soins en faveur des plusieurs déplacés de guerre, l'encadrement des enfants de la rue dans la commune rurale de Moungualou, l'encadrement des mamans déplacés du secteur des bagnats de Kilo, la prise en charge de l'accueil, séjour et du retour des déplacés à Moungualou, la dotation des centaines de motos aux jeunes de Moungualou, la prise en charge des milliers de déplacés fuyant les attaques du groupe armé Codéco, la dotation des corbières à l'hôpital général de référence de Moungualou, la dotation à l'église catholique de Moungualou en finance, mobilier et tant d'autres biens, l'assistance aux journalistes en détresse à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la prise en charge de l'enterrement de militaires et policiers tombés sur les champs de bataille à Moungualou, la maintenance de la route Moungualou-Matete-Malanga, pour ne citer que cela, la sénatrice Noëlla Batchibandei est donc cette pièce rare incontestable de la jeune féminine itourienne qui portera au sommet les désidératas de sa province durant ses deuxièmes quelques noms du président Félix-Antoine Jisekédi-Chilombo. Ayant tous les potentiels à son actif, c'est finalement sur cette dame natif d'Enjougou, Noëlla Batchibandei, artisan de la paix et du développement, qui reposera l'espoir de toute la population itourienne pour faire attendre sa voix au Sénat. L'association congolaise de femmes de la presse écrite, en partenariat avec la Monusco, ont organisé un concours dicté intitulé « Une écriture sans faute objectif, doter les élèves des outils efficaces leur permettant d'identifier et de lutter contre le discours de haine et la désinformation. » Les textes de cette dictée française ont tourné autour de sujets bannissant la haine et la désinformation. Les élèves de ces cinq écoles ont abordé cette dictée pour leur apprentissage à l'écriture sans faute et d'assurer la promotion du français. La participation massive des élèves est saluée par l'organisateur qui est la Monusco. La Monusco apporte son soutien technique et logistique à la Confède pour l'organisation de ce concours qui vise à réconcilier les élèves avec l'usage de la langue française en leur incultant le goût de la lecture et en améliorant leur écriture. Même réaction du côté de Mme Guiquet, présidente de l'association congolais des femmes journalistes et la presse écrite à Confède. A une époque où le numérique a pris une place prépondérante dans la vie de jeunes où plus de 80% d'entre eux passent une partie significative de leur temps sur les réseaux sociaux, il est impératif de les sensibiliser à ces enjeux. La lauréate Mireille Izemedia de l'école Le Petit-Ange de Moutouali de Kitambo également a reconnu la bonne organisation de ses concours de dictée. J'étais à la première place, on m'avait mis, on va c'était deux personnes, on avait fait la dictée, on nous avait mélangé, on avait fait la dictée ensemble, et j'avais réussi. Je savais déjà que j'allais réussir. Les trois premiers lauréats ont bénéficié des bourses d'études pour l'année scolaire prochaine. Direction territoire de Haru, en province d'Elitourie, ce territoire recevra pour la première fois depuis son histoire le goudron. Les études de faisabilité et réparage des avenues et rues ont débuté depuis lundi dernier, comme nous le témoigne ce reportage des juniors Sélémanis. La province de l'Elitourie est sur son chemin d'épée et de développement. Le territoire d'Haru, situé à l'extrême nord de cette province, à plus ou moins 300 km, sera bientôt asphalté. C'est sous ce soleil que l'Office de voirie et drainage, l'Office des routes, le bureau technique de contrôle BTC ont débuté les travaux de repérage sur les grandes artères. Les habitants d'Haru ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine-Séguide-Chulombo, pour son apprensement à la sécurité et au développement de l'Ethourie. Le projet d'asphaltage, c'est une bonne initiative. Ça aidera beaucoup les opérateurs d'économie et surtout la population. Merci au président de la République pour le respect de sa promesse que Dieu les protège beaucoup. Nous sommes vraiment heureux. De son côté, l'administrateur du territoire d'Haru, le commissaire supérieur principal, Richard Mbambi Kingana, voit en ces jours l'accomplissement de la promesse du gouvernement militaire de moderniser ce territoire. Nous sommes mes seuls, le monsieur le gouvernement des provinces, pour avoir pensé au territoire d'Haru. Et d'ailleurs, avec toutes les préoccupations de la population d'Haru, nous constatons qu'il a pris ça en plein de corps. Le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général, le bouyanka Chomodjoni, s'engage à moderniser Dorénava, le 5 territoire qui compte la province de Litori, Haru, bénéficient en premier grâce à son caractère pacifiste et travailleur. Le nouveau gouverneur de la province du Haut-Ouilé a été reçu ce mardi 11 juin 2024 par le directeur général de l'agence de pilotage et des coordinations de conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés au menu des projets des infrastructures. Reportage. Sur un air détendu, au regard des défis qui l'attendent, le nouveau gouverneur de la province du Haut-Ouilé a été reçu ce mardi 11 juin 2024 par le directeur général de l'agence de pilotage de coordination de conventions de collaboration signée entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés Freddy Yodichembo en son cabinet de travail à la Gombe. Jean Bakomito suggère l'accompagnement de l'APCC car son mandat à la tête de la province du Haut-Ouilé est axé sur le secteur agricole et cela nécessite des infrastructures routières et l'énergie. Vous savez que l'agence est pratiquement à la porte d'entrée pour les investisseurs et la province du Haut-Ouilé qui régorge d'énormes potentielles que ce soit du côté ressources naturelles que ce soit du côté terre arabe pour l'agriculture a besoin d'un accompagnement d'un accompagnement efficace pour son développement et son industrialisation. Et son développement je voulais dire passe par la réhabilitation et la construction des infrastructures mais également par l'industrialisation. Donc les secteurs infrastructures et énergie n'est-ce pas nous intéressent beaucoup pour n'est-ce pas développer ces provinces. et nous avons pensé qu'une fois investi par le chef de l'État nous pourrions bénéficier de l'accompagnement de l'agence et nous sommes contents que le directeur général et toute son équipe sont disposés à le faire. Il faut dire que Jean Bakomito a été élu gouverneur de la province au Ouele au scrutin organisé par la commission électorale nationale indépendante le 29 avril 2024 à Issyro et il attend être investi par le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Et une délégation de l'espoir de Chango venu de Kinshasa en mission à Lubumbashi en collaboration avec la fondation Nicole Boacha pour sensibiliser la population de ce coin à l'agriculture pêche. Cette délégation a été conduite par le président fondateur Serge Kamba. L'agriculture la pêche et le social l'air à faire. L'espoir de la Chango à Lubumbashi représenté par son président fondateur Serge Kamba qui y a ramené le message de madame Nicole Tombabuachia à la population du Grand Katanga pour un vote massif à la présidentielle du 20 décembre dernier et a promis de le voir et de les accompagner dans l'agriculture et la pêche pour leur autoprise en charge. Nous avons profité du passage du président Kamba qui est en gauche pour s'entretenir et voir les perspectives de l'avenir. C'est dans ce cas de là que certains membres du comité ont des préoccupations à soumettre à notre présidente madame le professeur Nicole Boachia à qui je passe une réunion de la délégation de l'espoir de la Tchangou conduite par son président fondateur et la fournive du Grand Katanga ensemble pour une cause commune. La représentation du Grand Katanga demande un bureau assis pour leurs rencontres mensuelles et leur partage d'idées. Commencé à 14h, la réunion a pris fin à 19h, Rdlouboubachi. restons toujours dans le Haut Katanga cette fois-ci avec l'association de femmes chefs d'entreprise à travers un point de presse qui annonce pour le 6 juillet prochain de la première table ronde de cette association des assises qui auront pour mission d'évaluer les travaux réalisés par ces femmes dans l'exercice de leur métier. Nous sommes là à l'ouboubachi chef-lieu de la province. On écoute sa présidente Fanny Ioumba. L'association des femmes chefs d'entreprise à SOF a le plaisir d'annoncer la tenue de la première table ronde des femmes chefs d'entreprise de la République démocratique du Congo RDC. Cet événement exceptionnel se déroulera le 6 juillet 2024 à l'hôtel Karavia dans la ville de l'ouboubachi. Cette table ronde a pour objectif principal d'évaluer les travaux des femmes chefs d'entreprise qui rencontrent de nombreuses difficultés liées au leadership féminin et à l'autonomisation économique de la femme. Les discussions porteront sur les obstacles spécifiques que rencontrent les femmes dans le monde des affaires en RDC et les stratégies pour les surmonter. objectif de la table ronde examiner les défis spécifiques auxquels sont confrontés les femmes chefs d'entreprise notamment ceux liés au leadership et à l'autonomisation économique. Créer une plateforme de partage d'expérience et de bonnes pratiques entre femmes entrepreneurs pour renforcer la solidarité et l'entraide. développer des recommandations des stratégies concrètes pour surmonter les obstacles identifiés et promouvoir le leadership féminin. Faciliter les opportunités de réseautage et de collaboration entre les participants afin de créer des synergies bénéfiques pour leurs entreprises respectives. En mission évangélique dans le Lualaba le pasteur Moïse Nbiyé a prié avec les autorités de ce coin du pays bien avant un concert pour la paix a été organisé en présence de Fifi Masuka Saïni gouverneur de province Yolande Voka pour le reportage. Dans un stade dominique du haut plein comme un neuf la ville de Coloisie a vibré au rythme de sonorité chrétienne du pasteur Moïse Nbiyé. Il s'agit d'un méga concert populaire sous le parrainage de la gouverneure réélue du Lualaba qui a rassemblé plusieurs milliers de Lualabés pour un moment unique de louange et d'adoration à Dieu. Par cette initiative la généreuse Fifi Masuka Saïni a tenu à implorer la grâce du Très-Haut pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et prier pour la réussite du nouveau quinquennat du président Tisekedi. C'était également un cadre propice pour l'autorité provinciale de rendre grâce au créateur qui l'a soutenu durant la dure et laborieuse période des campagnes électorales jusqu'à son investiture par ordonnance présidentielle après sa brillante élection au poste de gouverneur de province. Les présidents de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kaseya Tsingambo et le vice-gouverneur de province étaient aussi présents à ces grands moments de communion. Toujours dans le Lualaba, dans la ville de Coloési, des infrastructures montent de terre des écoles construites et inaugurées dans la commune de Dilala par les gouverneurs. Ces images vous donnent l'aperçu de ces réalisations. Ricardo Mambéka. Permettre aux parents sans distinction d'envoyer leurs enfants à l'école en vie de combattre l'anaphobétisme, ce caractère obligatoire de l'enseignement primaire prôné par le président de la République, Félix Antoine Psekedi-Tulombo, est matérialisé dans la commune de Dilala, l'une des entités du cheffouillé de la province d'Iloalaba. La bourgme de cette municipalité a initié une série de constructions et de modernisations des infrastructures scolaires après l'inauguration de l'école primaire Ipanga, un établissement conventionné garingaise situé au quartier Moussonoï et Mupandaï, dix réseaux méthodistes à Lulou. Trois autres écoles sont en construction sans aucune journée ne passe, sans que la bourgoumestre ne visite ses travaux de construction des nouvelles écoles et la modernisation des anciennes qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement de base à Colouésie qui dirige Marie-Fifi Massouka Saïni a indiqué Françoise Mangweji du goumestre de Dilala. Il s'agit de la construction de plus de 30 salles de classe, de bureaux pour la direction et des salles polyvalentes ainsi que plusieurs latrines dans six écoles. La question de l'éducation préoccupe le chef de l'État. Nous sommes obligés de matérialiser sa vision de manière à renverser la tendance de l'analphabétisme dans notre municipalité a-t-elle déclaré ? Selon Françoise Mangweji, ce projet fait partie des actions concrètes réalisées à la demande de l'autorité de l'exécutif provincial d'Idualaba. Ce programme permettra à-t-elle souligner d'améliorer l'accès et la rétention des acquis scolaires de plus de 22 000 enfants dont 49 % des filles dans la commune de Dilala. Dans la province du Sud-Oubangui, des agents et cadres de ce coin de la RDC ont suivi une formation les autres détails dans ce reportage. Tout est bien qui finit bien du temps. La formation modulaire organisée à Guimena dans le Sud-Oubangui par l'ASBEL-BAYE collée sur les sciences et techniques documentaires et lithologie, bibliothéconomie, archivistique et miséologie ainsi que sur la correspondance administrative et la gestion des ressources humaines. Cette formation vient de se terminer. Une formation qui a concerné les agents et cadres des établissements publics de formation professionnelle et métiers conventionnés à Sbelbayekoli. À en croire le coordonnateur national et le chef de travaux Tati Bikam Bagbalé sur renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement inconditionnel du PDL 145T impulsé par le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tisegué de Tcholombo pour apporter un plus dans la gestion des patrimoines et aussi pour s'aligner en ordre d'utile à soutenir l'action de son excellence Jean-Marc Ekila à la tête du ministère de la formation professionnelle. Après sept jours de formation assurée par le professeur écolo Adiaka John de l'université de Kinshasa le chef de travaux de Toulangui et monsieur Roger Yejibiongongo directeur provincial de la RTM les apprenant en fait des descentes sur terrain pour lier la théorie à la pratique d'abord à l'UPI Université Protestante de Lubangui pour la bibliothéconomie et ensuite à l'ISP pour l'archivistique et la muséologie A l'issue de cette formation le professeur écolo et le coordonnateur provincial Enoch Nganakwe Kambo ont livré tour à tour leurs impressions à la presse La formation a débuté jusqu'au lundi et c'est aujourd'hui la fin Ce qui m'a poussé d'exprimer ma joie c'est la partie pratique donc je devrais avouer sincèrement que c'est depuis le mercredi dernier que nous étions à l'université protestante de Lubangui parce que le prof est venu formé sur les sciences techniques et documentaires Ils ont juré de respecter la loi des huissiers des justices en prêté serment dans la province du Sud-Kivu Reportage 27 huissiers des justices du Sud-Kivu ont prêté serment le samedi 8 juin à la salle d'audience de la cour d'appel de Bukavu La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence d'une forte délégation venue de Kinshasa à savoir les conseillers du ministre national de la justice du président national des huissiers de justice et du secrétaire général des huissiers de justice C'était aussi en présence du premier président de la cour d'appel du Sud-Kivu et du procureur général après la même cour ainsi que d'autres personnalités de ces secteurs au cours de cette cérémonie les conseillers du ministre national de justice maître Adolphe Le Tala a demandé aux huissiers de justice du Sud-Kivu de bien exercer cette fonction libérale après la prestation des serments certains huissiers n'ont pas caché leur joie l'un d'eux enseignant de l'ILPG le Bukavu maître prince Mourigué s'exprime en ces termes Notre émission est judiciaire et il nécessite directement l'exécution des jugements des causes et tribunaux en même temps les notifier ou d'instrumenter les notifications pour les parties qui sont en cause et d'aider la population ou bien ceux qui sont en délitage de pratiquer la résolution des conflits à l'amiable Après la prestation de ces serments le 27 huissiers des justices ont élu le même samedi met à l'hôtel Panorama leur comité de la chambre provinciale un comité qui sera présidé par maître Blaise Baraka Bouroumé qui a placé un mot Ces nouveaux huissiers ont passé leur concours en 2023 et la condition ayant été d'être licenciés en droit La sécurité des personnes et de leurs biens c'est la mission dévolue à la police nationale congolaise Le commissaire provincial de la PNC Équateur a moralisé les hommes de troupes à ces sujets Mimi Etaka pour le reportage Après une courte prière d'introduction le patron de la PNC Équateur a informé aux hommes en uniforme combien la haute hiérarchie de la PNC a salué le travail qu'ils ont abattu en faveur de la paix et le maintien de l'ordre public lors de récents moments de turbulences avant pendant et après les élections des gouverneurs vice-gouverneurs et sénateurs dans la province de l'Équateur Placide Niembo Galoucha à nord de cette parade rappelait l'apolitisme de la police le respect de la déontologie et de lois régissant la PNC Une instruction ferme a été faite aux commandants d'unités afin de mettre hors d'état de nuire tout policier ou autre personne qui s'assarderait à utiliser abusivement les armes à feu il a en outre déclaré son aller en guerre contre tous les vendeurs de chanvre Cette parade c'est faire en sorte que la population de l'Équateur dorme avec quiétude c'est pourquoi nous avons donné les instructions claires pour mettre fin aux tirs que nous avions entendus il y a deux semaines dans la nuit ici en Bandaka nous avons déployé nos troupes pour faire le travail pour détruire tout ce qui est fondéry de fabrication des armes appelées communément Yakoma et arrêter tous les détenteurs Un défilé a donc sanctionné cette parade Juste après le général Placide Nyembongaloucha s'est rendu au commandement ville pour se rendre compte de l'arrestation d'un orlanois appelé communément Koulouna qui a sémé la bagarre violant ainsi une jeune fille Une page noire avant de boucler complètement ce journal Raymond Marie Lello journaliste à la radio télévision nationale congolaise est décédée c'est mercredi 12 juin 2024 de suite d'un accident de circulation cette disparition brutale de celui qui était avec ses collègues des services il y a de cela 24 heures ne laisse pas indifférent ces derniers au micro de Gaëtan Magalano ils ont exprimé leur douleur suivant 50 jours après Pâques les Suissants sont descendus sur les apôtres c'est une voix qui se retire de la direction des informations de la RTN C'est la fête totale c'est l'effusion des sujets Raymond Marie Lello Moussongue casse sa plume pour l'audela et réjoint ses autres chevaliers de la plume qui nous ont quitté il y a près de 24 heures dans ses coins de la rédaction il était assis même dans ses bureaux partageant quelques mots avec ses collègues vide ses mercredis sa table sans fauteuil sans occupant ses collègues de la RTN ont même observé quelques minutes de silence quelques-uns témoignent mélancoliquement c'est lui qui a été ces brillants journalistes de la télévision nationale j'ai eu la chance de les connaître quand nous étions élèves au collège Likia lui était parmi les élèves les plus pieux et nous l'avons même flanqué dans ce briquet sans nous rater ces comportements qu'il a amené même ici à la RTN il était le spécialiste de tout ce qu'il y avait comme activité au niveau de la Senghor de l'église catholique et tout ce qu'il y avait comme grande fête liturgique donc nous avons perdu un talentueux journaliste spécialisé dans le secteur spirituel et surtout du christianisme quand je suis arrivé à la RTN j'ai rencontré Marine Léloïcic qui était parmi les gens qui nous ont accueillis sur la RTN dans la vie courante c'était un monsieur très bien je garde vraiment de très bons souvenirs on partageait de tout et de rien en tout cas avec lui cinquantaine révolue veuf et père de deux filles la brutalité de sa mort est si cruelle certains en ont perdu leur latin paix à son âme c'est sur cette note triste que nous bouclons complètement ce journal 20h Anita Louambois pour la suite de l'actualité excellent suite de programme sur nos antennes au revoir on va à la suite on va et on va on va